les gars on est en train de parler on rit comme ça ça ne va toujours pas ça ne va toujours pas à gare ou à l'égard jusqu'à présent les lions ne sont pas toujours à la disposition de l'africa foot vous allez écouter le président le professeur ou vendre le chef de la délégation de l'africa foot qui va vous donner les détails de ce qui se passe à l'heure où je vous parle là à garoua jusqu'ici l'africa foot ne sait pas comment les lions sont logés ne savent même pas on ne sait pas ce que les lions consomment comme repas jusqu'à présent je vous laisse d'abord écouter le professeur ou vendre écoutez attention ce qu'ils nous disent la passion camerounaise de football est arrivé ici hier il est question que il était question que les joueurs qui jusque là étaient à yaoudé nous retrouvent et que ces joueurs et l'entraîneur soient mis à la disposition de la fédération camerounaise de football qui seul est habilité à traiter avec la confédération africaine de football pour l'organisation de ce match ne perdons pas de vue qu'il s'agit bien d'un match organisé par la confédération africaine de football qui n'a pour ça les deux locuteurs au niveau national que la fédération camerounaise de football je suis donc au regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition du représentant de la fédération camerounaise de football que je suis je continue donc attendre avec l'espoir que celle mise à disposition sera effectuée pour que nous puissions avoir les passeports des joueurs pour leur identification pour que nous puissions remplir la feuille du match nous ne pouvons pas remplir la feuille du match nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à notre disposition je me devais donc de faire part de cette difficulté majeure aux membres de la commission afin que des solutions soient trouvées avec l'espoir que le match va se dérouler sans les encroches mais il faut déjà noter que ce problème peut malheureusement entamer non seulement l'existence de la rencontre mais aussi les performances les bonnes performances nous attendons nous continuerons attendre jusqu'à la dernière minute que les joueurs et l'entraîneur sont mis à nos dispositions je peux vous dire au moment où nous parlons que je ne sais pas où se trouvent les joueurs lorsqu'ils sont pas dans leur chambre je ne connais pas le programme d'entraînement je ne sais même pas ce qu'ils mangent ce qui pour moi est très grave c'est le lieu pour la fédération camerounaise du football que je représente de dégager ici et maintenant sa responsabilité au cas où quelque chose de pas très bien survenait dans le cadre non seulement de la préparation de ce match mais aussi de son déroulement à l'entendant au niveau de la fédération camerounaise du football nous faisons notre travail et nous le faisons avec la collaboration de tous les membres de la commission qui sont venus vous avez vu ici le reprendant de monsieur le gouverneur de la région vous avez vu les autorités étatiques de la région qui se sont présentés ici nous avons à réputé ici l'absence à ces réunions de celui qui est chargé de la gestion du stade dans lequel nous sommes appelés à jour j'espère une fois de plus que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments ceci dans l'intérêt du Cameroun dans l'intérêt de la réplique dans l'intérêt de notre nation ah la fête s'il va même finir comment les amis la fête s'il va finir comment vous dites moi comment la fête s'il va finir et c'est grave hein c'est grave samedi toi tu vas t'en sortir voilà marc brice de son côté qui va seulement travailler avec son staff avec le staff qui entraîne les lions depuis je vois les gens ils disent que pourquoi le staff de la fécat foot attend aussi seulement les lions à garoua les lions étaient aussi attendus à douala pour les entraînements mais ils ont préféré aller s'entraîner plus tôt à yaoundé donc c'est le staff de la fécat foot qui devait courir derrière les lions vous trouvez aussi que c'est normal si les lions étaient venus à douala ils devaient s'entraîner avec le staff de la fécat foot donc les gars on préférait travailler avec mais c'est mincep mincep 1 mais ah on est là on croise les bras on vous regarde on attend seulement la fin du combat ou ça va finir comment nous on est là on regarde hey voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité high tech training institute vous êtes administrateur ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique htti vous offre cette opportunité exceptionnelle faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordable tout ceci dans un cadre bien outillé grâce aux formateurs chevronnés et un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique high tech training institute est situé à yaoundé au fond d'immol téléphone 6 95 87 35 42 email info arrobas htti.net site web www.htti.net haitech.net studiés üstitut é Knowledge is power.